Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter l'emplacement de toutes les radios de la map d'Aeran Fang de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors je vous montre les emplacements mais je vous laisse aussi toute l'histoire de toutes les radios donc l'histoire du mode zombie de Vanguard. Et pour les emplacements si vous voulez trouver les radios n'hésitez pas à regarder la mini carte en haut à gauche de l'écran et vous servir de la boussole en haut de l'écran en plein milieu qui vous indique le lieu où je me trouve. Comme ça si vous cherchez les radios servez-vous de ces informations pour la retrouver. Donc c'est parti maintenant je vous laisse avec le gameplay et je vous souhaite un bon visionnage n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soikulo Mike et ciao ! Peace ! Bonjour je suis le professeur Gabriel Kraft je présume que vous avez entendu mon appel celui que j'ai émis juste avant la mise en place du sortilège de confinement je j'espérais une plus grande unité d'assaut mais je vois bien que vous n'êtes pas des soldats ordinaires cela suffira peut-être mais la tâche qui nous attend est colossale alors voyez vous notre mission est d'arrêter pour de bon l'homme qui est à l'origine du cauchemar qui vous entoure tous le commandant du bataillon SS d'Ivaright l'assassin qui s'est aujourd'hui allié à une ancienne force maléfique Oberfuhrer Wolfram von List si nous ne réagissons pas il offrira à lui seul la victoire aux nazis ça peut vous sembler grotesque mais je vous assure que c'est vrai en tout cas à cause du sortilège de confinement nous voilà coupé du monde extérieur dans l'incapacité d'appeler des renforts ou de prévenir vos supérieurs l'issue de cette mission ne dépend que de nous ici craft comme vous le savez cette zone est envahie de revenants mais soyez rassurés je me trouve en sécurité pour l'instant depuis que les artefacts se sont éveillés von list m'a gardé à ses côtés après tout je suis ce qui se rapproche le plus d'un expert de l'entité qui l'habite quand on est arrivé à stalingrad les habitants ont été plus que surpris la dernière chose qu'ils avaient en tête était que les nazis puissent revenir mais bon list était là quand les allemands ont capitulé et ils désirent transformer le lieu de leur plus grande défaite en point de départ de la conquête nazie pour ce faire il constituera une armée de revenants à partir des millions de personnes qui ont péri sur le front de l'est mais pour y parvenir cortifex doit d'abord renforcer ses pouvoirs bon list m'a enfermé dans cette pièce avec mes livres et une radio depuis la fenêtre je l'ai observé invoqué cortifex pour sceller cette partie de la ville alors j'ai su que je devais agir après avoir appelé à l'aide je me suis servi de ce que j'ai appris dans le recueil de rituels j'ai scellé cette pièce grâce à sa magie bien sûr je ne sais pas comment annuler le sort mais pour l'heure ni von list ni ses revenants ne peuvent m'approcher et maintenant que vous avez répondu à mon appel on doit collaborer on doit ralentir leur progression et réunir des informations sur les activités de diva right je continuerai de vous guider jusqu'à ce que je trouve un plan pour les arrêter en attendant battez vous champions nous devons absolument renforcer vos démons si nous voulons avoir une chance de gagner un jour bon courage craft à l'équipe des forces spéciales on devrait parler des entités que vous côtoyez vous devez vous poser beaucoup de questions heureusement pour vous j'enseignez la démonologie à l'université de leipzig je connais bien vos partenaires hors du commun depuis 1939 j'ai été contraint de travailler pour von list et pour sa maudite unité diva right je les ai aidé à retrouver cinq anciens artefacts qui conduisez à des êtres surnaturels issus d'un endroit appelé éternoir le plus puissant d'entre eux cortifex l'immortel c'est allié à l'auber fureur von list les démons qui vous habitent sont ses ennemis jurés je me dois de vous aider à apprendre à maîtriser leurs pouvoirs sans être corrompu par leur influence après tout on assiste à de drôles d'alliance ces temps ci qui aurait imaginé que churchill et stalin unirait leurs forces comme on dit entre deux mots bref pour l'instant on partage un objectif commun avec vos démons ils veulent arrêter cortifex et nous on vise von list mais quoi qu'il arrive on doit faire ça ensemble ici craft j'ai des informations sur les artefacts que vous transportez ils étaient utilisés par d'anciens prêtres et sorciers dans des lieux reculés tels que yukatan ou les îles du japon la légende disait qu'ils communiaient avec des anges et invoquer des démons mais lorsque nous avons déterré ces artefacts nous avons été surpris ils étaient recouverts d'étonnant symboles et matériaux qui ne correspondait pas aux cultures qui les revendiquaient ces objets constitués des anomalies des anachronismes il n'avait pas leur place dans ce contexte c'était des aliens depuis j'ai eu la confirmation que ces artefacts ont été créés dans la dimension de l'éternoir ils ont été moulés par des mains inhumaines dans des formes censées répondre à l'esthétique humaine le seul souci résidait dans les détails il permettait à des êtres de visiter ce monde sous la forme d'esprit et de créer des liens avec les mortels certains comme cortifex était cruel et manipulateur d'autres comme bel écart était gentil et bienveillant hélas ces reliques sont devenus leur prison ces démons sont aujourd'hui pris au piège tels des chenilles dans une lampe protéger vos artefacts étudiez les apprenez à débloquer leur pouvoir mais n'essayez pas de les vendre tout expert digne de ce nom vous dirait que ce sont des contrefaçons et en un sens il n'aurait pas tort volfram tu me rappelle une vieille connaissance un pharaon de la région du nil il se prenait pour un dieu et et considérait tous les autres comme de la vermine d'ailleurs il était divinement cruel mais toi au beurre fureur volfram von list tu es un spécimen rare tu as le coeur le plus sombre que j'ai jamais vu chez un humain d'où je viens tu aurais fait partie des plus puissants ah si tu n'étais pas né sur cette misérable boule de poussière je ne dis pas ça pour te flatter mais parce que j'attends énormément de toi et j'espère ne pas être déçu je ne partage pas ses pouvoirs avec n'importe qui sache le mais je désire t'aider à accomplir des rêves et écraser des ennemis tu es un hôte digne de confiance tu es l'instrument de ma vengeance l'aubeur fureur von list à tout le personnel de diva right en poste sur les théâtres d'opérations spéciales désormais quelques modifications à notre calendrier s'impose en divisant le temps à louer par deux certes c'est drastique mais je vous en ai toujours demandé beaucoup et vous ne m'avez jamais déçu nous sommes partis explorer le monde nous avons cherché des objets auxquels personne ne croyait afin de renverser le cours d'une guerre que nous pensions perdu et aujourd'hui nous y sommes nous voilà en possession de pouvoirs irréels à deux doigts de réaliser la plus grande avancée de l'histoire de la guerre humaine notre ennemi n'est pas cette bande de soldats enragés qui donne de simples coups sur ordre de ce traître de gabriel kraft non notre ennemi et le temps en ce moment même les prétendus alliés organisent la reconquête de l'europe nous ne pouvons pas les laisser faire l'armée du reich millénaire doit renaître pour reprendre ce qui nous appartient en attendant redoubler d'effort et faites attention les commandos de kraft frappent partout où nous opérons prenez des mesures appropriées et restez concentré sur votre tâche l'avenir du reich dépend de vous contrairement à toi humain on connaît ton espèce rien n'est nouveau pour nous depuis des siècles depuis la nuit des temps les terres noires est en proie à une guerre et nul ne maîtrise l'art de la guerre mieux que moi c'est pourquoi le plus puissant seigneur de la terre noire cortifex immortel m'a placé à la tête de ses armées on a mené les guerres du néant contre ses rivaux et pendant un temps notre victoire semblait assurée mais cortifex est un maître cruel la loyauté lui est complètement étrangère et on observant ses ennemis unir leur force j'ai compris qu'il ne pourrait jamais vaincre quand je les ai rejoints et qu'on a renversé son trône cortifex a promis de se venger il voit en l'humain von liste le moyen d'atteindre son but il compte encore quelques soutiens dans les terres noires mais la plupart seraient pris à tout pour nous aider à empêcher son retour craft entrée numéro 3 j'ai été surpris de ne pas me faire exécuter j'avais défié von liste deux fois au lieu de ça il a envoyé ses hommes chez moi ils ont enfoncé la porte et amené mon conjoint dans une salle d'interrogatoire de la ss mes valeurs et ma dignité était plus important que ma vie alors vol liste à trouver un autre moyen de pression si je refusais d'aider d'eva right ou si je rechignais à la tâche l'amour de ma vie serait lentement torturé à mort alors évidemment j'ai obéi je n'avais pas le choix mais je me suis fait une promesse celle de découvrir tous les secrets de d'eva right et quand je trouverai quelque chose de les utiliser contre eux à la moindre occasion d'une certaine manière j'allais détruire vol liste et ses sous fifre nazi de l'intérieur c'était mon objectif gabriel kraft mémoire audio partie 2 après avoir abattu mon assistant vol liste m'a traîné hors de l'université de leipzig pour me jeter dans une prison ss il y avait une douzaine d'autres experts recrutés dans des musées ou des universités du reich afin d'apporter leur soutien à l'unité ss d'eva right il y avait des explorateurs des historiens des archéologues beaucoup étaient blessés tous étaient effrayés une carte du monde annoté à différents endroits était accroché au mur on pouvait y lire le graal le marteau de thor ou encore atlantis et changrila on se demandait si c'était une blague mais quand vol liste est arrivé il ne plaisantait pas l'aubeur fureur nous a ordonné d'aider ses troupes à trouver ses endroits et à mettre la main sur ses reliques peu importe si elles existent ou non on devait les localiser sinon les autres se sont mis au travail ils étaient loin d'être stupides je suis le seul à avoir défié von liste j'ai dit je sais ce que font les nazis je vous ai vu enlever mes amis et mes voisins on m'a raconté ce qui se passe dans vos camps alors plutôt mourir que de vous céder la colère a tout de suite traversé le visage de von liste et il m'a regardé et il a souri ça l'amusé ça l'amusé de voir que je pensais avoir le choix de mon destin ici l'aubeur fureur wolfram von liste commandant du bataillon ss d varite j'aimais ce message sur un canal ouvert à destination des soldats au service du professeur kraft je ne comprends pas pourquoi vous avez répondu à son appel à l'aide vous devez déjà savoir qu'en continuant à vous opposer à moi vous finirez par mourir mais nous ne sommes pas obligés d'en arriver là je vous demande de reconsidérer votre mission qui est tout simplement insensé l'homme que vous aidez n'est pas vraiment un homme c'est un traître à qui on ne peut faire confiance il a autrefois servi d'ivarite vous le saviez c'est même lui qui a rendu possible ma connexion à cortifex l'immortel vous ne seriez pas là à vous battre si ce misérable démonologue n'avait pas partagé son expertise si vous cherchez un coupable à cette histoire c'est lui et malgré tout il ose vous demander de risquer vos vies pour réparer ses erreurs c'est une mission perdue d'avance mais vous pouvez toujours vous retirer arrêtez d'aider kraft et je vous laisserai partir continuez de l'aider et vous mourrez dans d'atroces souffrances après quoi vous rejoindrez mon armée des morts leur force est inhumaine je ne me laisse jamais de vous observer vous les humains l'humanité vous ne cessez jamais d'explorer de construire de chercher de nouvelles façons intéressantes de vous entretuer superbe performance mon nom est bel écart la sorcière j'ai écrit les récits des guerres du néant j'étais là sur les champs de bataille de l'éther noir j'ai été témoin de temps de conflits où la victoire était une question de vitesse de ruse de puissance de magie de météo mais vous les humains trouver des façons très poétique de gagner de tomber dans une impasse et de perdre je ne m'en lasse jamais donc si nous devons emprunter le chemin de la victoire n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions je vais tout savoir plus je comprendrai vos stratégies de guerre mieux je pourrai vous aider les secrets sont importants à la guerre mais ne me cachez rien vous ne feriez du mal qu'à vous même quand il fixe tu es là toujours volfram je te demande d'être honnête avec moi combien de soutien comptes tu réellement dans les terres noires j'imagine qu'il n'égale pas tous ta puissance loin de là mais on aura besoin d'aide pour atteindre nos objectifs je compte encore bien assez de partisans non volfram contente toi de faire ton travail je m'assurerai de ta réussite si seulement c'était si facile kraft et ses nouveaux alliés font obstacle à l'agenda de divarite et je t'aiderai à éradiquer ces parasites mais tu dois avoir foi en notre partenariat tu es mon autre moitié désormais ma réussite dépend totalement de la tienne ne l'oublie pas nos objectifs sont liés ton succès fait mon succès c'est tout ce que tu dois retenir professeur gabriel kraft 11 mars 1944 je tiens à expliquer mon implication dans l'unité d'essai ce divarite il se pourrait qu'un jour elle soit remise en cause et il est probable que je ne sois plus là pour me justifier c'était début septembre 1939 j'étais dans mon bureau de l'université de lepsig avec france mon assistant nous traduisions un ancien parchemin sumérien quand un homme a fait irruption il m'a incité à remettre ma démission à faire mes bagages et à partir à l'étranger afin de devenir conseiller pour le bataillon SS divarite telle a été ma première rencontre avec l'auberfuhrer wolfram von liste tout ce que j'ai vu était son uniforme et sa coupe parfaite mais ce que je n'ai pas vu c'est ce que caché son regard bleu glacial je me suis mis à rire j'avais entendu parler de ce bataillon paradoxalement baptisé la vérité il volait des antiquités dans le monde entier à la recherche de preuves qui confirmerait la supériorité de la race aryenne je lui ai demandé de partir je lui ai dit que je n'avais aucune envie d'aider et reich führer himmler a changé l'histoire pour légitimer les délires nazis von liste a alors calmement sorti son lugar et tué france d'un tir dans la tête tout aussi calmement il m'a dit j'ai votre attention maintenant herre professeur écoute moi bien pantin je connais ton espèce mieux que les autres mieux encore que belécard je joue avec vous petit génie depuis votre toute première civilisation mais vous ne cessez de me surprendre il existe mille et une façons de s'amuser avec vous de vous mener sur le mauvais chemin j'espère ne pas te faire peur quand quelqu'un de plus vieux que le monde te dit que tu es spécial tu prends ton courage à demain et tu obéis mes pantins ne connaissent une fin tragique que s'ils n'en font qu'à leur tête alors il faut oublier cette notion absurde de bien et de mal qui ne fait que vous l'imiter ceux qui ont respecté les règles du jeu sont devenus empereurs, conquérants et même parfois pacificateurs tu as de la chance de m'avoir rencontré mortel laisse toi faire et tout se passera bien tu sembles perturbé oui Wolfram je sens que quelque chose te tracasse et t'empêche de te concentrer sur ta tâche je ne suis pas perturbé et cortifex je suis simplement sous pression je veux des résultats je t'ai dit que je mettrais du temps à constituer toute une armée pourquoi les mortels sont-ils si impatients peut-être parce qu'on ne dispose pas de milliers d'années pour mettre nos projets à exécution on est comme tu dis mortels et j'ai de quoi m'inquiéter en ce moment même les alliés rassemblent des troupes sur les îles britanniques je dois agir avant qu'ils ne lancent une invasion par la manche alors divarite doit suivre tes instructions ce n'est que comme ça que je pourrais bâtir une gigantesque armée j'ai hâte d'être à ce jour cortifex quand nos ennemis débarqueront à Calais je veux que les morts vivants soient là pour les accueillir sur la plage comment j'en suis arrivé là ? j'étais autrefois le général Norticus commandant suprême dès les jours de la nuit Norticus le conquérant ton petit esprit étriqué ne peut pas le comprendre mais mes adversaires de l'éther noir jetaient leurs armes et imploraient ma pitié à la seule évocation de mon nom la pitié je n'en avais aucune j'enchaînais les victoires depuis la nuit des temps et maintenant maintenant je suis enchaîné à une misérable poche de sang dont la vie est aussi brève qu'insignifiante que la chute est rude mais j'ai réussi à me sortir de situation plus pitoyable et tu es pour l'instant la seule arme dont je dispose je dois m'en contenter je vais aiguiser tes compétences humains te rendre invincible mais pour ça tu dois m'oblire je sauve ton monde tu me ramènes dans le mien c'était très inspirant collègue vous m'entendez professeur ? évidemment que oui que pouvez-vous faire à part attendre près de la radio et prier pour votre survie ? j'aurais dû vous envoyer au camp quand on s'est rencontrés aujourd'hui respirez le même air que vous me répugne vous êtes ma plus grosse erreur mais je peux encore la corriger alors allez-y amusez-vous faites ce que vous savez faire de pire les soldats qui vous aident sont plus valeureux plus intelligents que vous et malgré tout ils mourront comme des chiens un par un et alors qu'ils rendront leur dernier souffle je rirai en pensant à votre petit coeur brisé oui professeur je veillerai à ce que vous soyez le dernier à mourir les gens de votre espèce n'ont pas leur place dans mon monde il n'y en a que pour les purs ce monde purifié par le feu auquel j'aspire vous êtes seulement là pour l'embraser c'est la curiosité qui m'a poussé à m'intéresser à votre espèce ma soif de connaissances est inépuisable et vous les humains vous ne cessez jamais de m'intriguer votre espèce m'a fait cadeau de plusieurs hôtes et amis ceux qui m'ont le mieux comprise sont les mayas de Yucatan ils écrivaient ils étudiaient ils sacrifiaient et ils guéroyaient tout cela dans un objectif si clair que je n'ai pu résister j'ai assisté à leur ascension et à leur déclin j'ai essayé en vain de leur enseigner la magie runique hélas ils n'étaient pas prêts pour ce que j'avais à offrir depuis je vois vos nations et cultures naître et périr je cherche constamment les signes d'une décadence imminente mais je n'ai jamais rien vu d'aussi sinistre que le conflit actuel cette seconde guerre mondiale est l'événement le plus lourd de conséquences de la courte histoire de l'humanité l'issue de cette guerre dépend de vous, disciples de ce que vous allez accomplir ici et si vous acceptez mes conseils je vous aiderai à éviter le désastre Force spéciale c'est comme ça qu'on vous appelle je ne vois pas en quoi vous êtes spéciaux je suis Invictor le Destructeur j'ai participé à des milliers de combats sur les terres de les terres noires j'ai vu les soldats les plus entraînés s'écrouler sur le champ de bataille et j'ai vu des mères affamées tuer d'immenses guerriers pour protéger leurs petits on ne sait jamais qui est spécial jusqu'à ce que le sang soit versé et qu'on se retrouve dos au mur il paraît que tous les combats reposent sur la duperie mais rien n'est plus honnête qu'un combat à mort alors ne me dites pas qui vous êtes, humain montrez-le moi baignez-vous dans le sang de vos ennemis et alors je saurai que je ne perds pas mon temps avec vous Abonne-vous ! Abonne-vous ! Abonne-vous ! Abonne-vous ! Sous-titrage ST' 501